Salut, bienvenue dans la chaîne du Tracker de livres. Aujourd'hui, chouquette d'or pour un roman qui m'a percuté de plein fouet. Te laisser partir de Claire McIntosh aux éditions Marabout Thriller. Je sais que là il est en poche, elle a sorti un autre que je n'ai pas encore lu. C'est un roman qui était dans ma page depuis un certain temps, que je n'avais pas encore regardé. Là aussi, comme pour Fidelopost, le quatrième de couverture a joué un vrai rôle. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il se passe, j'ai été bluffé par ce livre qui m'a en plus profondément marqué. J'ai été vraiment touché tout au long de la lecture et à la fin, on est vraiment complètement pris. Je vous en ai parlé sur Facebook dès que j'ai fini. C'était encore dans le jus des mots, dans l'impression et ça, c'est sympa aussi de vous faire partager ces sensations presque en live de ce que moi j'ai pu ressentir à ce moment-là. C'est intéressant quand c'est possible de vous transmettre sur ça. Après, je fais une chronique peut-être avec un temps de retard, mais ça permet aussi d'avoir deux avis tout frais et après un petit peu plus réfléchir. En tout cas, c'est une chouquette d'or super réussie. Une mère qui rentre chez elle avec son petit garçon. Elle le tient par la main. Jacob, lui, a 5 ans. Il est heureux. Il sait écrire son nom. Il veut le montrer à sa mère. Ils marchent tous les deux sous la pluie, sur le chemin de retour à la maison. Soudain, alors qu'ils sont sur le trottoir, elle lui lâche la main quelques instants. Presque aussitôt, Jacob traverse la rue. A travers la pluie, sa maman voit une voiture arriver. Elle percute Jacob, qui va dans les airs, avant de retomber lourdement sur le sol. Agenouillée auprès de son fils, elle hurle sans désespoir. L'équipe d'enquêteurs arrive sur place rapidement. La voiture a fui, laissant le petit garçon mort et une mer écroulée. Les enquêteurs tentent de trouver le moindre indice pour arrêter le responsable de ce drame. La presse s'empare de l'affaire. Les tabloïdes s'excitent. Pourquoi le garçon n'était pas tenu ? Qui est le coupable ? En quelques secondes, la vie de Jenna a basculé dans un cauchemar. Elle prend une décision radicale. Laisse tout ce qu'il y a derrière elle. Elle quitte le regard des autres vers un petit amour sur la côte du Pays de Galles. Seule dans ce paysage désolé et brut, elle tente d'oublier, laisser la douleur derrière elle. Tant bien que mal, elle se reconstruit jour après jour, tout doucement. Alors que sa vie commence à reprendre, on fera pas sa porte. La police. Ils ont découvert la personne qui conduisait ce genre-là. Une histoire bluffante avec un énorme twist à mes parcours. Et un récit bouleversant qui vous tient les tripes jusqu'à la dernière livre. Une chouquette d'or réussie autant qu'il est possible. Une histoire prenante qui traite des sujets lourds, mais avec beaucoup d'intelligence. Des personnages hyper réels. Un réalisme dans l'écrit. Un rythme, un style d'écriture qui m'a touché comme rarement. Lisez, likez, commentez, partagez. On peut en parler aussi. Abonnez-vous. Bonne lecture. Moi j'ai une chouquette. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501